Et bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Emco Park, ça fait plaisir, alors là je suis en train de partir du champ carrément, ça fait plaisir donc les amis, nouvel épisode d'Emco Park, cette fois-ci je suis tout seul, je vous remercie pour vos petits commentaires sur le dernier épisode qui est sorti il y a deux jours, et donc voilà, ça fait plaisir, vraiment merci pour vos retours, je suis content de voir que vous êtes content de revoir la série, là en fait c'est simple, je me prends pas la tête pour cette vidéo, on est à la cool, j'ai vos commentaires qui est juste là, je suis en train de scroller, je regarde un petit peu vos commentaires, il y avait plein d'idées, plein de choses etc, donc tous vos commentaires positifs, oula je viens de faire un bruit bizarre avec ma bouche, c'est n'importe quoi, ça y est c'est un début de vidéo incroyable, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On en avait discuté donc avec BXNOW en off, par rapport au volcan, et bien je vais un petit peu le continuer, je vais le faire, en fait j'ai découvert un petit peu des commandes avec WorldEdit qui permettent de faire des choses assez sympas, d'ailleurs vous savez ce qu'on va faire, on va directement prendre des outils qui vont me permettre de faire des trucs sympas, genre attendez, tac tac, en fait avec WorldEdit on peut faire un truc, donc si je fais slash slash BR, et ensuite je sais pas, je mets n'importe quoi, et notamment smooth, c'est ce qui va nous intéresser, et bien en fait à chaque fois que je vais utiliser cette pelle, et bien ça va adoucir, regardez, ça ne marche pas, ah oui c'est clic droit, ça va adoucir en fait, voilà, et c'est ce qu'on va faire en fait aujourd'hui, donc toute cette structure qu'elle a fait Marion, donc on va adoucir le terrain et créer donc une sorte de volcan, et après à la fin, une fois que ce sera fait, on mettra les bons matériaux, là pour le moment c'est en stone, mais voilà, le but du jeu ça va être d'adoucir, je me demande, attendez, on peut je pense mettre 4, est-ce que, ah là ça adoucit encore plus, ah là ça fait un plus grand rayon, donc on va faire ça, alors vous avez suggéré des trucs en commentaire, par exemple je vois Sandy, Jeanne, Cartini, pour le volcan faites-le en forme de cône, et pour l'extérieur du volcan faites-le en bloc du nether et en bloc de magma, alors clairement non, on le fera pas en bloc de magma à l'extérieur, on le fera, regardez, je vais vous montrer, en fait, comme on vous l'a expliqué dans le dernier épisode, c'est vraiment en référence à Tiki Summer, donc une série qu'on avait fait avec BX Snow l'été dernier, voilà, je le trouvais plus l'autre volcan, donc le test, on le fera avec ces matériaux-là, notamment, donc la brown terracotta et la yellow terracotta, on verra qu'est-ce qu'on mettra aussi, il y aura je pense, voilà, du gravier, etc, enfin on fera du... non peut-être pas, ouais, du gravier, de la terre, enfin on verra, on n'est pas encore là, on n'y est pas encore, là pour le moment, il faut déjà faire toute la structure, et après on mettra les blocs, donc voilà, merci pour vos commentaires, voilà, j'adore l'entrée du parc, j'ai vu qu'il y avait Creo qui était passé par là aussi, c'est vraiment magnifique, alors voilà, vous étiez nombreux d'ailleurs à me dire, fais une visite du parc en entier, mais les gars, la vidéo elle dure une demi-heure, regarde, s'il vous plaît, regardez la vidéo d'une demi-heure, on a fait le tour du parc, on ne peut pas plus le faire en fait, comme dit, tout n'est pas, il n'y a pas encore de chemin, il n'y a encore rien, il y a juste les attractions, et on fera, on remettra tout en forme, et on les mettra correctement, et là on pourra évidemment faire un tour du parc, et vous pourrez jouer vous-même, on mettra la map disponible pour tout le monde, mais là on vous a fait le tour des attractions qui existaient déjà, donc dans le dernier épisode, donc on l'a fait le tour du parc, c'est ça ce que je comprends pas, donc voilà, on va adoucir un petit peu tout ça, je sais pas trop encore comment faire, ce que je vais faire aussi avec la pioche en cobble, je vais faire slash br, non, slash slash br, et c'est sphère, voilà, juste sphère, et normalement, non, ça marche pas, il faut que je mette un chiffre, ok, ah non par contre, non, je veux que ce soit en stone, ça va me permettre de faire des sphères, pourquoi ? Et bah parce qu'après quand on adoucit, ça va nous permettre de, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Déjà ça m'évite de poser à la main, non, c'était pas ça que je voulais faire, donc voilà, je sais pas encore trop comment on va faire, hop, j'enlève juste parce que ça, ça va être très chiant en fait, ah ouais, ça va être très très chiant, faut absolument enlever le bois, euh, bon ouais c'est bon, de toute façon j'allais dire au pire il y avait une commande qu'on pouvait faire, mais en vrai c'est bon, on a tout enlevé, donc voilà, là si j'adoucit, voilà, ça referme, impeccable, je sais donc pas trop comment faire, il est gigantesque, il est colossal comme on l'a dit, il est colossal ce truc, le volcan est super grand, là faut vraiment se dire, je pense que tout ça, tout ce qu'on voit par terre, c'est vraiment le bas, et c'est vraiment ici qu'il y aura vraiment le vrai volcan, c'est-à-dire que tout ce cône là, tout ce cylindre, j'emploie des mots qui n'ont aucun rapport, c'est pas un cône, ça on est bien d'accord, mais tout ce truc, c'est là en fait vraiment que tout doit se hop, donc en fait ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va ajouter, voilà, on va faire ça, on va faire ça au fur et à mesure, je sais pas, j'ai peur de tout casser, si je fais slash hundo, on est d'accord, que ça répare les ailes, ok donc ça c'est pas mal, ok donc comme ça je peux, et donc là si je fais ça, ouais voilà c'était ce que je craignais, c'est ce que je craignais, c'est que ça casse tout, c'est ça le problème, en fait moi ce que j'aimerais, alors j'espère que je peux le faire jusqu'à, allez, ouais, ouais c'est bon, en fait ce qu'il faudrait c'est créer donc tout plein de cylindres tout autour, pour que en fait ça monte, ça monte, pardon, progressivement, ça va être un peu compliqué, un peu chiant à faire, mais voilà, il faut le faire, c'est le but du jeu, et en fait le but du jeu c'est qu'on arrive après tout en haut, ici quoi, de manière smooth, parce que là évidemment c'est tout un cône, tout un cylindre, donc c'est pas bon, c'est comme ça qu'on devrait arriver, et en fait, ah je fais des erreurs, alors il faudrait que, voilà, plus on va vers le bas, et plus c'est épais, tu vois, plus ça vient vers nous, vous voyez le délire ou pas, regardez, je vais faire, en gros je vais faire une sorte d'escalier, voilà, comme ça vous voyez un peu ce que je veux dire, voilà, et en gros, là c'est pas smooth, mais en gros c'est dans l'idée, voilà, un truc comme ça, bah ouais en vrai, un truc comme ça, tu vois, quelque chose comme ça, surtout le long, là il faut que ça vienne encore un peu vers nous, mais ouais, c'est vrai que c'est colossal, c'est gigantesque, donc on assumera le fait que Tiki Land se situe dans un territoire un peu volcanique, finalement, parce que là on peut pas dire que c'est un volcan artificiel qu'on est en train de faire, vu la taille du volcan, ça ne peut qu'être un vrai volcan, vous voyez ce que je veux dire, enfin, ou alors une grosse montagne aménagée en volcan décoratif, je pense plutôt, on va dire ça comme ça, mais parce que c'est colossal quoi, donc je pense que c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire, je viens de trouver la technique les gars, je viens de trouver la technique, et voilà, et c'est ça qu'il faut faire, là ce que je viens de faire, il faut faire ça tout autour, et après il faudra adoucir, et là j'en connais une qui doit être fière de moi, et qui se dit, ah, il m'enlève une épine du pied le M-Colo, ok, du coup on va faire ça, tranquille, voilà, ça ça fait plaisir, je regarde, donc je continue les amis, voilà, on va se faire plaisir dans ce genre de vidéos, je regarde un petit peu vos commentaires, pareil, vous m'avez posé la question, est-ce que tu vas rendre le serveur public comme Europa Park, donc du coup comme on l'a dit, on l'a dit dans la vidéo, donc dans le dernier épisode, je vous l'ai dit, mais là je vous le redis maintenant, ça fait quoi, ça fait 6 minutes de vidéo, donc peut-être que vous m'écoutez encore jusqu'ici, mais donc comme dit, ce sera une map en fait, ce sera une map qui sera téléchargeable, vous pourrez la télécharger, on n'y est pas encore, mais vous pourrez donc la télécharger, y jouer, faire des vidéos, etc, ça va être plutôt la folie, donc voilà, ça c'est vraiment cool, on a vraiment hâte, on a vraiment surtout hâte, c'est bien tout simplement de voir le résultat final de ce qu'on est en train de faire, parce que c'est vachement cool quoi, c'est vachement cool, et vous voyez, je suis content de ce que je suis en train de faire les gars, je pensais pas que ça rendrait aussi bien, très sincèrement, alors peut-être que pour vous, là c'est flou et je peux comprendre, mais là pour une fois j'ai vraiment, enfin pour une fois, j'avais peur de ce que j'allais faire, et j'ai le truc en tête, et je vois parfaitement à quoi ça va ressembler à la fin, donc bah c'est cool, en fait ça va ressembler vraiment au volcan de Tiki Summer les gars, un peu plus grand peut-être, un peu plus large, après comme dit avec l'outil pour adoucir, donc le slash smooth, ça va permettre, voilà évidemment d'adoucir comme dirait le nom, donc ça c'est vraiment pas mal, ça c'est vraiment cool, et donc voilà le but du jeu, on va faire vraiment toute une grosse attraction dessus, pourquoi pas même, j'avais pensé, ça on n'y est pas encore, mais quand on fera une attraction, peut-être en mettre une deuxième, qui est avec l'autre, comme ce qu'on a fait pour le nether, c'est-à-dire qu'on a chevauché deux attractions, et bien là peut-être qu'on chevauchera deux attractions, ou alors peut-être que ce sera juste donc une gigantesque attraction, ce qui est également possible, et ça c'est vachement cool, là on descend un petit peu, on va descendre un peu plus rapidement, non en vrai c'est bien comme ça, comment c'est descendant, comme dit on adoucira, on fera un petit coup de smooth, mais en termes de rapidité de descente, c'est vraiment bien, c'est pas trop large, c'est pas non plus trop, enfin c'est pas assez large non plus, c'est pas trop, par contre ça doit descendre jusqu'en bas encore, ça j'avais oublié le détail, mais dès qu'on aura fait toutes les pentes, là ce que je suis en train de faire, il suffira de tout adoucir, et ça va faire en même une montagne homogène, homogène, je me comprends, je veux dire naturelle quoi tu vois, faut pas que ce soit linéaire, c'est pas un triangle isocèle, ce qu'on est en train de faire non plus, voilà, j'en fous un petit peu comme ça, tac tac tac, là on va, voilà, on va simplement en fait, on va simplement cliquer directement sur les parois qu'on a déjà faites, voilà, comme ça, ça nous donne un petit truc assez sympa, ok, et ben c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, alors ce qui est un peu embêtant, c'est que mon téléphone se verrouille, alors que j'aimerais un petit peu regarder vos commentaires en même temps les gars, voilà, vive les mariés, ah oui, 4 minutes 13, gâchat multi 2, c'était excellent, parce que du coup, quand on a expliqué en début de vidéo, ben l'histoire de nouveau de Emco Park, comment ça s'est fait, comment on a fait pour en arriver là, donc, qu'à la base, moi en 2017, j'avais commencé quelque chose, ça m'avait saoulé, j'avais arrêté, et puis BXN0 de son côté, elle avait aussi commencé un pari d'attraction plus tard, et du coup, on s'est rejoint, et du coup, on crée en commun ce parc, et du coup, c'est vrai que de la façon que je l'avais dit dans la vidéo, on s'est remis ensemble, voilà, ça fait bizarre, du coup, du coup, voilà, non franchement c'est sympa, là je suis content de commencer à rendre, déjà on va avoir une belle idée, on va déjà avoir une belle idée, et je pensais pas que ce serait si rapide, très sincèrement, on avance super rapidement, regardez-moi ça, on avance d'une vitesse, j'en connais une qui va être fière de moi, mais je le répète, je le répète parce que je suis fier de moi, super beau, pour le volcan, ça me fait penser à Vulcania, ça c'est Hydro, Hydro BTZ, magnifique parc, magnifique parc, salut je m'abonne, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, qui me découvrent encore et tout, grâce à cette aventure incroyable, ça fait plaisir, soyez les bienvenus, n'oubliez pas, si jamais c'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications, très important, très 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 important, sans ça, sans ça, ça sert à rien de s'abonner, je rigole, non mais vraiment, c'est super important, vous savez très bien que YouTube, fait un petit peu des siennes, c'est pas nouveau, des fois vous avez pas les, toutes les notifications, et je suis même pas sûr, qu'en mettant la cloche, vous avez toutes les notifications, en réalité, donc voilà, mais au moins vous êtes, voilà, vous avez une assurance en plus quoi, voilà, je suis en train de faire un petit peu de spam clic, et c'est pas trop mal, ça permet de faire ça encore plus rapidement, ah là je suis bloqué, il y a une commande pour se débloquer, mais je la connais plus par coeur, donc voilà, ah c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, en plus c'est marrant, parce que comme je le fais en stone, comme dit, toute la stone sera, on va la remplacer, avec une commande magique, ne vous inquiétez pas, je pense que vous connaissez pour la plupart, mais vous allez le voir en vidéo, je vous le montrerai, mais ce qui est bien, c'est que comme c'est en stone, et que finalement un volcan, il y a de la pierre, et bien ça permet un petit peu déjà, de se rendre compte du truc, ça ressemble déjà à une montagne, enfin tu sais déjà ce qui se passe, par contre, voilà, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien ça, mince, j'ai fait déjà l'outil smooth, j'aurais pas dû, c'est pas grave, hop, voilà, donc là pareil, on fait monter, de plus en plus, on va rejoindre, et là on va vraiment avoir une belle petite idée, ça c'est un peu les trucs, enfin en vrai, tu vois, c'est ça ce qui est bien, c'est que c'est pas trop relou, ça vous permet de voir, en fait c'est con, mais c'est presque comme un speedrun, non, c'est comme, comment ça s'appelle, vous savez les montages, de build, où tu construis, et que c'est en accéléré, je sais plus comment ça s'appelle, ça me fait penser à ça, parce qu'on voit le truc se construire, très rapidement, au fur et à mesure, alors que finalement, je pose pas de bloc de moi-même, et ça me fait penser à ça, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai dit speedrun, mais c'est pas ça, attendez là, j'ai un peu smooth, alors regardez juste, ça va être cool, ça va être sympa de ouf, ok, 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 donc là, je vous le dis, de vous à moi, puisque du coup, c'est moi qui crée les attractions directement, de vous à moi, je pense, au niveau des attractions, qu'il me reste à faire, donc la grosse attraction, sur ce volcan, quoi qu'il arrive, mais on n'y est pas encore, faire une attraction, de type romantique, ça c'est encore un truc, que j'aimerais faire, et je m'étais noté, je m'étais noté à quelque part encore, les gars, je m'étais noté à quelque part, je sais pas où, dans un papier, ça doit être là, j'avais noté des idées, de choses à faire encore, franchement, je sais pas où c'est passé, je sais pas où c'est passé, mais, non, franchement, je sais pas où c'est passé, je sais pas où j'ai foutu ce papier, mais en gros, voilà, attraction romantique, l'attraction sur le volcan, et pourquoi pas, le train fantôme, évidemment, et après, comme dit, de toute façon, on va structurer le parc, et comme ça, on pourra voir, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore, comme petite attraction, et puis voilà, tout simplement, ça fait plaisir, hop, voilà, là c'est raccordé, là, faut encore descendre un petit peu, donc là, pareil, je suis bloqué, là faudra faire du smooth, faudra smooth et tout ça, et donc, la fameuse commande magique, pour remplacer la stone, pour ceux qui se demanderaient, donc voilà, après ça se trouve sur internet, super facilement, mais en fait, il suffira de sélectionner toute la zone, et de faire la commande, slash slash, replace, et je vais dire, voilà, la stone du coup, et je vais remplacer la stone par, quelque chose d'autre, donc en l'occurrence, j'avais dit la terracotta, minecraft terracotta, mais du coup, moi c'est de la brown terracotta, tac, donc par exemple, je fais ça, brown terracotta, et en plus de ça, je peux mettre une virgule, et mettre un autre bloc, donc en l'occurrence, la yellow terracotta, donc là je l'ai pas, là c'est de la concrete, ah elle est là, voilà, et en faisant ça, si je fais cette commande, et que je fais entrer, bon là j'ai rien sélectionné, et ben il y aura 50% de terracotta brown, et 50% de terracotta jaune, et ce que je peux faire, c'est même ajouter des pourcentages, c'est à dire que si je veux plus de terracotta jaune, je pourrais mettre devant 70%, tu vois, bon je sais plus si c'est quoi qu'il faut faire, s'il faut le mettre à la fin, je sais plus trop, mais en gros tu peux mettre, voilà, un pourcentage pour chaque bloc, et tu peux en mettre autant que tu veux, et donc c'est ce qu'on fera, et voilà, c'est ça ce qui est vraiment trop cool, et donc c'est pour ça qu'il faut tout faire en stone, comme ça au moins on a pas de problème, on aura juste à remplacer la stone par tous les blocs qu'on voudra, et ça ce sera vraiment pas mal, et là vous voyez, déjà là on a un côté qui est presque fait, enfin un côté, on a une partie là, regardez si on se met là, pour moi c'est fini presque tu vois, là c'est vraiment pas mal tu vois, alors on peut adoucir, voilà, si j'adoucis un petit peu ça fait comme ça tu vois, bon là dans l'idée on va pas trop adoucir encore, ah on peut hein, tu vois, ah regardez, oh ça commence à faire zizir, voilà, voilà, et bah voilà, donc là on a toute une pente qui a été faite les gars, là vous voyez le délire, là c'est encore trop évident, bon là c'est carré, c'est pas bon, là il faut encore en mettre, mais je veux dire, pardon excusez-moi, si on se met là, voilà, si on se met là, on a toute une pente qui est faite, donc franchement, franchement c'est bénef, franchement ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir, je suis content de vous partager ça, et bon vous savez, je suis d'une soulagesse, vraiment je suis tellement soulagé de pouvoir reprendre cette série, alors mine de rien, c'est pas seulement la série Emco Park qui me fait plaisir d'être pris, c'est juste de base, de pouvoir recontinuer notre parc d'attraction Tiki Land, quoi, parce que, sérieux, j'ai, et du coup en plus c'est pareil, j'ai des idées, tu sais, pour faire des ballons de baudruche, j'ai vu un petit peu des, des astuces DIY comme on dit, pour faire des ballons de baudruche, vous savez quoi, je vais vous montrer ça les amis, on est là pour ça, on se donne un petit peu des tips, si vous avez des conseils les gars, partagez tout ça en commentaire, même pour ceux qui, qui créent des maps, j'ai vu que la série Emco Park, vous avez motivé pour certains, à vous même créer des paris d'attraction sur Minecraft, donc franchement c'est cool, si ça permet de vous motiver également, et donc je vais vous montrer un petit peu des, des petits tips, c'est un peu le but aussi du jeu, je vais vous montrer, ce que j'ai, ce que j'ai découvert un petit peu, pour faire des ballons de baudruche, des ballons de baudruche, pardon, alors, attention, bon là c'est carré, c'est pas bon, donc je vais faire ça, mais là vous voyez, c'est pas très smooth, mais c'est super, bon là, ça me plaît pas trop, voilà, c'est pas très smooth, tu vois, mais c'est super, faut laisser comme ça, parce que ça reste un volcan, ça reste une montagne, c'est naturel, c'est pas un truc régulier, tu vois, donc là c'est vraiment cool, si ça fait en plus des petites cavernes, ça c'est vraiment génial, vous voyez, ça fait des petites cavernes, alors à l'intérieur c'est très carré, bon là on voit rien, très sincèrement, hop j'annonce une petite torche, voilà, mais c'est très carré, donc évidemment, faudra, bah pareil, on rajoutera du relief et tout, mais franchement, ça fera très sympa à l'intérieur de laisser des trous, regardez la lumière, c'est beau, bon bref, alors comment faire les ballons de boudruche, j'ai vu un petit peu, et ben c'est tout con, il te faut une fence, d'accord, il te faut de la wool, donc c'est pour faire donc les, bah le ballon en lui-même par exemple, on peut faire un ballon orange, on peut faire un ballon vert, on va faire un ballon bleu là, je trouvais pas, il nous faut une laisse, donc la laisse, je ne sais même plus comment on dit en anglais, donc je vais la chercher directement, ça doit être, attendez, voilà, ici c'est le lead, et il nous faut un animal, on va prendre un chicken, parce qu'il me semble que dans mon, en plus ça faisait longtemps que j'avais vu ce truc, donc j'espère m'en rappeler, on va prendre un poulet, en gros un mob que je peux attacher, et en fait tu le mets sous terre, l'avantage de la poule c'est qu'il prend pas trop de place, alors attends, évidemment tu lui mets un aim tag, parce que sinon il va dispawn en vrai, tu lui mets un aim tag, comme ça t'es sûr, on va l'appeler Kaka, attendez hop, Kaka parce que je suis mature, hop, voilà, comme ça je suis sûr il ne dispawn pas, hop, ce que je fais, normalement je mets genre là, hop, ça, ouais c'est ça, et du coup si je le prends et que je l'accroche, ok, et si je fais ça, voilà, et là après tu fais une forme de ballon, je sais même pas comment faire un ballon, mais en gros tu vois, ça fait genre le ballon de baudruche, qui tient en fait sur des, bah qui tient, mais attends mais en plus ça fait con, il tient à quoi, je ne sais pas à quoi, voilà, on peut faire un truc comme ça, genre qui tient à quelque chose, mais voilà, vous imaginez vous mettez plusieurs ballons, genre si vous mettez plusieurs ballons, attendez regardez, à des distances différentes, voilà, on met plusieurs ballons, donc un orange, un orange, un bleu, là je vais reprendre ma petite laisse, non, il est là, ah bien alors ça c'est le petit problème, attendez, petit poulet, est-ce que tu veux bien te remettre dedans, ah bah voilà, il suffit de faire ça, tac, donc tu reprends une laisse, hop, est-ce que ça marche au moins, ah tu peux pas en mettre plusieurs, je me suis enflammé, bah c'est pas grave, tu reprends un autre poulet, tu mets au même endroit, tac, tac, voilà, et comme ça, tout est au même endroit, tu refais spawn un poulet à chaque fois, en vrai c'est une petite technique, toute conne, ah, visiblement, il y en a une que je peux pas prendre, attends, voilà, hop, et là, voilà, bon là du coup, ils sont pas tous ensemble, ça se voit, enfin c'est dommage, mais en gros vous voyez l'idée, on peut faire quelque chose de sympa, et cette image, quand j'avais vu ça sur internet, ce petit DIY, j'avais qu'une seule envie, c'était de reprendre, de pouvoir avoir accès à un serveur, pour pouvoir continuer Tiki Land, et juste pour faire ça tu vois, donc c'est juste pour vous dire, la puissance du machin, tu sais quoi je vais laisser ça, pour le fun en attendant, c'est juste à côté, c'est sympa, par contre le seul problème, c'est que du coup j'ai perdu mes items, j'espère que ça sauvegarde, oh ouais, ça sauvegardait, excellent, ça sauvegardait mes petites commandes, très bien, donc voilà en fait ce qu'on va faire, je pense que c'est pas spécialement utile, que je continue la vidéo tout le long, vous avez très bien compris, ce que je suis en train de faire, et ce que je vais devoir faire, et bien de tous les côtés, c'est pas forcément relou, mais je pense que, vous l'avez assez vu, c'est même pas quelque chose de nécessairement à faire en live, ça sert franchement à rien de regarder un live où tu vois un mec faire ça, mais voilà, donc je pense que je vais continuer ça en off, et puis quand je m'approcherai de la fin, je vous referai un nouvel épisode, une nouvelle vidéo d'accord, où justement on pourra s'attaquer directement au volcan, à changer les matériaux, enlever la stone, et mettre de la terracotta, etc, et puis voir un petit peu mettre la lave, voilà, faire le volcan quoi, tu vois là on fait vraiment la structure, je voulais vraiment vous montrer ça du coup, en vidéo, et puis voilà, ça fait plaisir, hop, tac, jusqu'ici, là, voilà, c'est très addictif, c'est très addictif, c'est à dire que je vais même pas arrêter ma vidéo là, voilà, vous voyez le délire, et c'est marrant parce que tu sais, ça fait des trous donc, mais quand les trous sont assemblés comme là, et ben tu te dis pas, enfin tu te dis que c'est une vraie montagne, bon là tu vois la stone, là tu vois, hop, voilà, mais en vrai du coup à la base c'est juste des assemblages, là quand tu regardes comme ça, tu vois que c'est débile en fait, genre c'est naze, c'est pas une vraie montagne, et pourtant quand c'est bien fait, que c'est fini, et ben ça rend le truc trop bien quoi, non franchement je suis content, je suis content de cette petite astuce, qui vient de moi même pour le coup, j'ai un petit peu regardé les commandes qu'il y avait, c'est tout con, je suis sûr qu'il y a peut-être des moyens plus simples et plus rapides, peut-être même faire des cylindres, il y a moyen je pense, on peut faire des cylindres plus grands, mais là je suis content, parce qu'au moins ça me permet de garder le contrôle, tu vois, ça me permet un peu de garder le contrôle sur mon terrain, et puis finalement c'est un peu du terraforming passionnel, j'ai envie de te dire, là je m'appelle Aurélien Sama les gars, appelez-moi Mkolo Sama, oh, les gars ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, vous mettez en commentaire, hashtag Mkolo Sama, voilà, c'est mon petit plaisir, voilà j'ai un petit peu envie que vous m'appliez comme ça, de temps en temps ça fait toujours plaisir, et regardez cet intérieur incroyable, ça me fascine de me dire que du coup à l'intérieur c'est vide, voilà, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire, voilà très important, écoutez je vais commencer encore par le haut, voilà, voilà, bon les amis, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, c'est carrément addictif les gars, c'est carrément addictif, vraiment, je pourrais faire ça, des heures et des heures, et c'est pas comme si j'avais le temps non plus, mais bon, je vais continuer tranquillou comme je vous ai expliqué, et puis je vous reprendrai pour un nouvel épisode, tranquillement, il faut encore descendre, c'est incroyable, c'est gigantesque, son volcan est colossal, c'est là qu'on se rend compte de la hauteur du machin, mais c'est raisonnable, et du coup en fait en faisant la structure, on se rend compte que c'est franchement, presque la même taille que celui de Tiki Summer, franchement c'est la même hauteur, quand on voit, quand c'est affiné, c'est la même chose, il est même peut-être moins grand que celui de la map à la base, tu vois, c'est pour dire, donc voilà, c'est sympa, et ben les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, je compte sur vous encore une fois pour les pouces bleus, merci beaucoup pour la force que vous m'envoyez, et puis écoutez tranquillement, je regarderai vos commentaires en vidéo également, bon je les regarde en off, mais là du coup ça me permet de réagir en direct, en vidéo, donc c'est plutôt sympa, c'était Mkole, rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures, ciao ciao tout le monde, bisous ! Sous-titres par Juanfrance